... Je trouve particulièrement nos partenaires et nos clients. Donc, Sylvain Gichardet, président de la Chambre nationale des fonds de l'Ontario-Médier. Je remercie également l'APH, notre partenaire. Sylvain Gichardet, directeur général de Techno-Casar, Sylvain Gichardet, directeur commercial de l'assurance-car, ainsi que nos partenaires techniques DigiTube et VocalCore. Alors, on l'a dit en deux mots, c'est un appel qu'on lance aux Tunisiens résidents étrangers, et c'est un projet citoyen, et on souhaite vous remercier, vous, les médias, parce qu'on souhaite que vous nous aidiez à apporter cette parole. Voilà. Donc, en deux mots, avant de donner la parole à Sylvain Gichardet, pour commencer un mot de bienvenue, AlloBeddy, ce n'est pas seulement un site, c'est une plateforme de mise en relation avec Tunisien résidant étrangers, on doit une salle d'entreprise, avec les professionnels VTOOX. Les professionnels, donc on va commencer par les professionnels de l'immobilier, avec les banques, les assurances, mais dans un avenir très proche, ce sera aussi les professionnels de tous les autres secteurs, et donc on donnera la possibilité à ces Tunisien étrangers de proposer aussi leur projet d'investissement technologique. C'est effectivement un site web qu'on va vous présenter rapidement, mais en fait, c'est une plateforme, c'est une plateforme de marketing digital qui permet de mettre en relation les Tunisien résidants à l'étranger avec les professionnels en Tunisie. On souhaite se positionner en tant que l'intermédiaire de confiance. Nous avons fait beaucoup d'études sur ce qu'on appelle les TEO, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, il n'a pas beaucoup de confiance et qu'il ne comprenait pas trop les process, du tout, pour concrétiser leur projet. Donc, comme c'est de là qu'il a gagné l'idée de la logédie, c'est vraiment d'être un hub pour les TEO, un facilitateur. Donc, l'utilisateur qui vient sur le site, il doit avoir réponse à toutes ces questions. Donc, on a commencé par l'immobilier parce que c'est le premier besoin, mais on va vraiment vivre sur d'autres projets. Donc, pour l'immobilier, le site permet, et ça, on rentre un tout petit peu dans les détails, permet de faire des recherches très détaillées, très détaillées, pour que la personne qui cherche vraiment le bien dont il a envie, et donc du coup, ça va forcément augmenter le taux de conversion. C'est aussi, derrière ce site-là, des bases de données qui contiennent des milliers de contacts d'utilisateurs étrangers. On a chaque jour une équipe qui travaille pour chercher sur les réseaux sociaux les contacts de sites qui nous tiennent, Facebook, LinkedIn, Instagram, on est vraiment présent partout. Et c'est également des équipes qu'on va déployer dans les consulats, notamment un consulat en France, en Allemagne et en Italie, pour pousser les biens de nos professionnels qui travaillent, les biens et les offres de façon générale. Et c'est aussi un contact center ouvert six jours sur sept. Voilà, ouvert six jours sur sept. Et c'est la première fois en Tunisie, on met à disposition des Tunisiens résidents étrangers un numéro ouvert, gratuit, pour la France, l'Allemagne et l'Italie. Et bien sûr, on est journaliste aussi pour les autres pays. C'est la première fois qu'on met une France dans l'Allemagne et l'Allemagne. Derrière, il a joué une place sur l'Allemagne, six jours sur sept, pour avoir des informations et pour pouvoir compétiser leur projet. Et l'Allemagne, en fait, c'est aussi une présence biticale. Donc, on a, comme vous pouvez le voir ici, intégré un Pando qui permet à la personne qui est connectée sur le site de chatter avec le conseiller, de se faire rappeler immédiatement, ce qu'on appelle le web callback. Donc, soit, il le fait depuis ici, donc là, il entre son numéro, il peut choisir ensuite d'être rappelé soit de suite, soit à la date et à l'heure qu'il souhaite. Ou bien, avant de rentrer son numéro ici, pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec ce genre de technologies, donc il faut aussi rentrer son numéro ici et être rappelé dans les minutes d'issue. Voilà, donc, on a mis beaucoup d'innovations et de passions dans ce site.